Suite de nos vidéos sur les matrices, voyons maintenant la notion de matrice inversible et plus précisément on va voir la définition et quelques propriétés. Alors on ne va considérer ici que des matrices carrées. Ce que je vais raconter ici ne s'applique que dans le cas des matrices carrées. Alors commençons par la définition. Je prends une matrice A qui est carrée de taille N Cette matrice, elle est dite inversible. S'il existe une matrice carrée B de même taille, telle que A fois B est égale à l'identité et B fois A est égale à l'identité. Si une telle matrice existe, alors on sait que B est unique et dans ce cas-là, on l'appelle l'inverse de A qu'on va noter A puissance moins 1. Alors attention, B A n'est pas forcément égale à A B. Ça veut dire que pour montrer que A est inversible, il faut bien vérifier à la fois A B égale à l'identité et B A identité. Alors, notation, l'ensemble des matrices carrées d'ordre N inversible, on note ça GLN de R. Alors, on se rappelle, on avait au début l'ensemble des matrices de taille MN. On avait pris le sous-ensemble constitué uniquement des matrices carrées d'ordre N, donc MNN, qui est donc inclus dans l'ensemble des carrés de taille MN. Et puis, on a maintenant GLN de R qui est un sous-ensemble des matrices carrées de taille N. C'est l'ensemble des matrices carrées qui, en plus, sont inversibles. Alors, pourquoi GL ? Ça vient de groupe linéaire, une notion que je ne vais pas aborder ici du tout. Simplement, on apprend la notation. Si on dit soit A appartenant à GLN de R, on sait que ça veut dire que A est une matrice carrée d'ordre N inversible. C'est tout ce que je vous demande de savoir ici. Alors, faisons un exemple. Je prends la matrice A, qui est la matrice de 2, là, qui est ici. Je veux trouver si elle est inversible, et puis, tant qu'à faire, si elle est inversible, j'aimerais bien trouver son inverse. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on applique la définition. Quand est-ce que A est inversible ? S'il existe une matrice B, telle que A fois B égale l'identité. Commençons déjà avec ça. Bon, eh bien, posons, prenons B, une matrice carrée d'ordre 2, quelconque, donc je vais dire que c'est A, B, C, D. Et puis, je veux montrer, trouver A, B, C et D, telle que la matrice A fois la matrice B donnent l'identité. Alors, je fais le calcul de la matrice A, B. Vous pouvez vérifier. On trouve A plus C, B plus D, C et D. D'où A, B qui est égal à l'identité. Eh bien, ça, c'est vrai. Si et seulement si, rappelons-nous, quand est-ce que deux matrices sont égales lorsque tous leurs coefficients sont égaux ? Donc, je dois avoir le premier coefficient A plus C qui est égal au coefficient 1,1 de la matrice identité, c'est-à-dire 1. Le coefficient d'à côté, le B plus D, doit donc être égal à 0. Le C doit être égal à 0. Et le D doit être égal à 1. J'ai un système ici très simple à résoudre. On voit que D est égal à 1. C est égal à 0. Du coup, B, c'est égal à moins D, c'est-à-dire moins 1. Et A, c'est égal à 1 moins C, c'est-à-dire 1. On a donc B, qui est la matrice 1, moins 1, 0, 1. Avant de conclure, il faut encore calculer B fois A. B fois A, vous pouvez faire le calcul. Vous verrez qu'on trouve bien la matrice identité. Donc, on peut en déduire que A est inversible et l'inverse de A, A moins 1, c'est donc la matrice 1, moins 1, 0, 1. Alors, vous voyez ici que c'est faisable, mais on est quand même dans un cas très simple. on a une matrice 2, 2. Vous voyez que A n'est pas très compliqué. Il y a quand même 1, 0 et puis que des 1. Donc, ça simplifie les calculs. Vous voyez bien que, déjà, si je mets des valeurs un petit peu plus compliquées, mon système sera un petit peu plus compliqué à résoudre. Et puis, si je prends ne serait-ce qu'une matrice 3, 3, matrice 3, 3, ça veut dire que, dans B, je vais déjà avoir 9 coefficients à trouver. Matrice 4, 4, je suis à 16 coefficients à trouver. Et à chaque fois, j'ai autant d'équations et d'inconnus. Donc, vous voyez que c'est faisable, mais très vite, ça va faire beaucoup d'équations, un système avec beaucoup d'équations à résoudre. Donc, c'est peut-être pas la meilleure méthode pour trouver l'inverse, mais en tout cas, ça marche. Faisons un autre exemple. Je prends les matrices P et Q qui sont données ici. Si je fais le produit P fois Q, eh bien, on trouve 6 fois la matrice identité. Alors, attention, je ne peux pas dire que Q est l'inverse de P, par exemple, puisque P fois Q, ce n'est pas égal à l'identité, c'est égal à 6 fois l'identité. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'identité, c'est égal à quoi ? C'est égal à 1 sixième fois P fois Q, mais on sait, propriété du produit de matrice, ça, c'est aussi égal à 1 sixième fois P le tout fois Q, et c'est aussi égal à P fois 1 sixième fois Q. On peut également faire le produit Q fois P. Vous pouvez vérifier qu'on trouve également 6 fois la matrice identité. Donc, de la même façon, la matrice identité c'est égal à 1 sixième fois le produit QP qui est égal à 1 sixième fois Q le tout fois P qui est aussi égal à Q fois 1 sixième fois P. Dans tous les cas, ce qu'on peut en déduire, c'est que, par exemple, P est inversible et P moins 1, l'inverse de P, c'est quoi ? C'est donc 1 sixième fois la matrice Q. J'ai simplement appliqué ici la définition. J'ai bien trouvé une matrice qui, quand je la multiplie avec P à gauche et à droite, me donne bien la matrice identité. Allez, encore un exemple. Je prends la matrice A qui est donnée ici. Je peux calculer A carré. A carré, on trouve moins 1, 0, 0, moins 1. C'est-à-dire, moins la matrice identité. comme A carré, c'est A fois A, j'ai donc la matrice identité qui est égale à moins A carré, c'est-à-dire, moins A fois A ou aussi A fois moins A. Donc, A est inversible et je peux dire que A moins 1, l'inverse de A, c'est moins A. D'ailleurs, j'aurais pu continuer. Si je calcule A cube, A cube, on trouve 0, moins 1, 1, 0. Et A puissance 4, on trouve 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire, la matrice identité. Donc, on a I3 qui est égale à A fois A cube qui est aussi égale à A cube fois 3, c'est-à-dire A puissance 4. Donc, on a également que A est inversible et A moins 1 qui est égale à A cube. Les deux sont vrais et d'ailleurs, c'est la même chose. Regardez, quand on a A cube, vous voyez que A cube, c'est bien moins A. Donc, ici, tout repose sur le fait que lorsque je prends A puissance que je veux, comme je peux regrouper comme je veux mon produit de matrice, commencer par ce que je veux, et bien, effectivement, j'arrive bien à trouver une matrice inverse. alors, ce qu'on vient de faire là, c'est joli, c'est bien, mais on voit que si on prend juste une matrice à poser tous les coefficients, c'est un peu compliqué, un peu long, parce que ça fait beaucoup d'équations, beaucoup d'inconnus. Et puis, ce qu'on vient de faire là dans ces deux derniers exemples, bah, finalement, c'est moi qui vous dis, hop, on va faire tel calcul et tiens, par miracle, on obtient l'identité ou quasiment, on peut se, en tout cas, on peut se ramener à l'identité. Bon, c'est bien joli, mais, en général, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, commençons par voir quelques propriétés sur ces matrices inversibles. Soit A et B, deux matrices carrées d'ordre N et puis, on va prendre lambda, un réel non nul. Première propriété, si A est inversible, alors, je sais que A moins 1 est aussi inversible et A moins 1 moins 1, donc l'inverse de A moins 1, c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement A. Alors, ça, c'est évident puisque si je fais A fois A moins 1, eh bien, j'obtiens l'identité et lorsque je fais A moins 1 fois A, je tiens l'identité. Donc, oui, j'en déduis que A est inversible et A moins 1 égale A moins 1, mais je peux le lire aussi dans l'autre sens et dire que A moins 1 est inversible et l'inverse et l'inverse de A moins 1, c'est A. D'ailleurs, ça marche de la même façon que quand on a des nombres, l'inverse de X, c'est 1 sur X ou X puissance moins 1 si vous préférez et quand je prends l'inverse de 1 sur X, 1 sur 1 sur X, ça me donne X. Ça marche pareil. Deuxième propriété, si A est inversible, alors A transposé est inversible et l'inverse de A transposé, c'est la transposé de A moins 1. Pourquoi ? Si je prends A fois A moins 1, je sais que ça, c'est égal à l'identité. Donc, quand je prends la transposé A moins 1 transposé, ça me donne la transposé de l'identité, c'est-à-dire l'identité. Et, on sait que la transposé du produit, c'est, attention, le produit est transposé mais je change l'ordre. Donc, A transposé, A moins 1 transposé, pardon, fois A transposé qui est donc égal à l'identité. Dans l'autre sens, je sais que A moins 1 fois A, c'est égal à l'identité. Donc, A moins 1 fois A transposé, c'est égal à la transposé de l'identité, c'est-à-dire l'identité. Et à nouveau, A moins 1 A, le tout transposé, c'est A transposé fois A moins 1 transposé. et je trouve l'identité. Donc, on voit ici que A transposé est bien inversible et son inverse, c'est tout simplement A moins 1, le tout transposé. Troisième propriété, si A est inversible, alors la matrice lambda A est inversible. Attention, on a bien pris lambda RL non nul. et dans ce cas-là, l'inverse de la matrice lambda A, eh bien, c'est lambda moins 1 fois A moins 1 et on sait que lambda moins 1, on peut aussi l'écrire 1 sur lambda fois A moins 1. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si je fais lambda A fois 1 sur lambda A moins 1, je sais que je peux faire d'abord le produit des nombres et multiplier ça par le produit des matrices. Lambda fois 1 sur lambda, ça donne 1 et A fois A moins 1, ça donne l'identité. Donc, j'ai l'identité. Et de la même façon, si je fais 1 sur lambda fois A moins 1 fois la matrice lambda A, à nouveau, je vais avoir 1 sur lambda fois lambda multiplié par la matrice A moins 1, A. À nouveau, 1 sur lambda fois lambda, ça donne 1 et A moins 1, A, ça donne l'identité. J'ai donc l'identité, ce qui veut dire que oui, lambda A est bien inversible et son inverse c'est 1 sur lambda fois A moins 1. Dernière propriété, si A et B sont toutes les deux inversibles, alors le produit AB est inversible et AB moins 1, encore une fois, c'est B moins 1 fois A moins 1. Pourquoi ? Eh bien, si je fais B moins 1 A moins 1 fois la matrice AB. Je sais que je peux enlever les parenthèses, il n'y a pas d'ordre dans le produit matriciel, pas d'ordre, dans le sens ce que je fais en premier et ce que je fais en deuxième. Par contre, ce qui est à gauche est à gauche, ce qui est à droite est à droite. Je remarque que là au milieu, j'ai A moins 1 fois A, c'est-à-dire l'identité. Donc, il me reste B moins 1 fois B et ça, par définition, aussi, c'est l'identité. et ça marche dans l'autre sens également. Quand je fais AB fois B moins 1 A moins 1, à nouveau, je peux enlever les parenthèses. Je peux commencer par le produit B fois B moins 1, ça me donne encore une fois l'identité. Il me reste donc A fois A moins 1 et ça, par définition, c'est aussi l'identité. D'où la propriété AB est inversible et AB moins 1, c'est B moins 1 fois A moins 1. Bon, on a vu un certain nombre de propriétés, on a vu que quand on peut faire des calculs assez simples, on peut se débrouiller pour trouver l'inverse et montrer que c'est inversible. Est-ce qu'on peut montrer qu'une matrice est inversible sans calculer son inverse ? Et si oui, comment ? On peut le faire grâce à la notion de déterminant d'une matrice. Je ne vais pas faire la définition ici, vous avez une autre vidéo consacrée à la définition et aux premières propriétés du déterminant. Je vais utiliser ce déterminant. Je prends une matrice A carré d'ordre N. A est inversible si et seulement si le déterminant de A est différent de 0. Ceci et seulement si, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie que si A est inversible, alors le déterminant de A est différent de 0. Si le déterminant de A est différent de 0, alors A est inversible. Mais également, si A n'est pas inversible, alors le déterminant de A est égal à 0. et si le déterminant de A est égal à 0, alors A n'est pas inversible. Si jamais A est inversible, donc son déterminant est non nul, et on a que le déterminant de la matrice inverse, déterminant de A moins 1, c'est égal à 1 sur déterminant de A, qu'on peut aussi écrire, je vous rappelle, déterminant de A puissance moins 1. Et on peut bien le faire puisque le déterminant est différent de 0, donc je ne divise pas par 0. Alors une petite propriété qui vient directement. Une matrice triangulaire, on connaît son déterminant. Son déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale. Donc quand est-ce qu'une matrice triangulaire va être inversible ? Eh bien on a dit si et seulement si son déterminant est différent de 0, donc si et seulement si le produit des éléments de sa diagonale est différent de 0, et donc si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls. Un exemple. Je vous ai mis ici deux matrices, A et B. Je vous ai mis le déterminant de A. Déterminant de A est égal à moins 1, c'est différent de 0, donc A est inversible. On a également le déterminant de B qui vaut 10, donc le déterminant de B est différent de 0, donc B est inversible. On peut calculer le déterminant de A plus B. Attention, pour ça il faut calculer A plus B et prendre le déterminant ensuite. On trouve 16, A plus B est inversible. Et déterminant de A, B ça vaut moins 10, c'est différent de 0, donc A, B est également inversible. Dans l'exemple ici, A, B, A plus B et A, B sont toutes des matrices inversibles. Par contre, je ne connais pas leur inverse. Question, comment est-ce qu'on peut trouver l'inverse d'une matrice carrée ? Eh bien, je vous laisse vous référer aux vidéos, par exemple, permettant de calculer l'inverse d'une matrice avec la notion de comatrice ou bien avec la méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Voilà qui conclut de cette vidéo.